Sans paix, Satan va t'atteindre dans ton lieu de prière. Quand tu t'es là-bas, quelle assurance tu as ? Tu n'as pas la paix, tu n'es pas justifié, tu n'as pas porté la ceinture de vérité. Et Satan voit des trains enflammés, mais vous ne vous en sortirez pas. Pourquoi vous en sortez ? L'église locale c'est ça, la famille c'est ça, l'église de travail c'est ça. Cet enseignement de ce soir va diriger par le Saint-Esprit et que nous puissions glorifier le nom de ton fils Jésus et que nous recevons la nourriture en abondance. Nous promettons et nous disons que toute la gloire sera pour toi et pour toi seul au nom de ton fils Jésus. Amen. Voilà, donc toute la gloire est pour lui. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Merci pour vous qui êtes là ce soir. Salutons l'église virtuelle répandue sur toute la terre. Pour la terre et les techniciens qui ont tout fait pour que nos églises virtuelles du Kenya et nos églises, mais pas l'église au Kenya est réelle, donc elle est ouverte et toutes les églises donc du Rwanda, du Zimbabwe, toutes ces églises-là. Actuellement, donc, au moment où on faisait mourir français en direct, c'est fait en anglais aussi là-bas. Donc, désormais, toutes nos églises qui sont dans le monde en anglais, partout, ils vont recevoir en direct. Il faut acclamer les techniciens de RMC en famille. Il faut remercier le Seigneur pour toutes choses. Oui, puisqu'on a des cabines, bientôt des cabines fourfoldées, les cabines gourmandées, donc les gens pourront suivre partout. Il faut, c'est ça, Dieu a donné les moyens. Vous voulez mettre l'argent dans le compte en banque ? Vous voulez mettre l'argent dans le compte en banque ? Ah, vous mettez là-bas ? Quand votre chauffeur va prendre votre femme et puis il prend votre argent ? Il y a un chauffeur qui est pareil. Il y a un tournage. Je le comprends, votre douleur. Il y a un tournage, il y a un tournage. Il faut investir dans le royaume. Chacun investit dans son royaume, oui ou non ? Voilà, c'est important. Il faut faire ça. J'ai des gens. Prado, Prado, quoi quoi quoi. Prado. J'ai aimé ça. Quand on était assis là-dedans, André. Ça te donne quoi ? Je vous ai grattis avant de commencer mon message. Je vous ai grattis avant de commencer mon message. Je vais corriger quelque chose. Je vais corriger. J'ai dit entre Duncan William et Benson Idaoussa. Moi, j'aime corriger les choses. Ça, on se trompe. Mais il y a des gens qui peuvent s'accrocher à ça. Un de mes fils a été sage et intelligent pour me dire, « Papa, il faut corriger. » Je connais Benson Idaoussa. Toi, tu ne l'as jamais vu. Tu n'as entendu parler de lui. Moi, je l'ai vu à Tulsa, à Oklahoma. Et j'étais avec lui au Zimbabwe. Donc, Benson Idaoussa. Donc, l'histoire est vraie. Tu changes les noms. Et tu es mieux. C'est bon, non ? Voilà, c'est le principe que je voulais te dire. Voilà. Il faut parfois que certains enfants rirent de me murmurer. Il faut m'écrire. Je corrige et puis on continue. Ce n'est pas bon ? Hein ? OK. Voilà. Formidable. Bon casse-là. Autre chose, ce soir-là, c'est tellement long que si je vais aller, on va être à 22h30 ici, mais comme je n'ai pas envie, vous m'avez, je n'ai pas envie de vous tenir très, très chaud, mais je serai obligé. Mais si je peux que je continue demain le même thème, parce que c'est en réalité, c'est sur ça qu'on va, le thème même du combat spirituel, les armes. Il y a 6 heures, les armes, les armes, les armes, les armes. Il y a 19h30, donc on peut aller et puis on va voir ce qu'il y a. S'il faut écouter et puis reprendre ça après la conférence. Par la grâce de Dieu, Dieu voulant, à la suite de cette conférence que nous faisons, la conférence internationale des conquérants vainqueurs, ça va donc se manifester par la mise en place de l'école du ministère des conquérants vainqueurs, qui va commencer Dieu voulant après le séminaire Arbre de Vie. L'école spéciale du ministère, les conquérants vainqueurs, ce n'est pas des théories. Tout ce que Dieu m'a donné pendant ces 50 années, je suis en train de voir comment mettre tout ça maintenant dans une école pratique. Aucun diplôme ne sera délivré. Et ça ne sera pas une école biblique, non, non, non. Donc ça va se passer le vendredi soir et le samedi matin. Et ça va aller de janvier jusqu'au séminaire de Pentecôte. Donc chaque vendredi, chaque samedi. Donc tout ce que Dieu a... Depuis deux, trois ans, ça que je cherchais, tout ce qui a l'onction, l'enseignement, les miracles, les signes, parce qu'on n'a pas le temps de le faire avec les chrétiens. Donc il faut qu'une armée de jeunes étudiants soient établis sur ça et qu'on aille de l'avant et que ceux qui veulent s'inscrire, quelle que soit votre dénomination, vous voulez vous inscrire, on va faire cet enseignement-là. Ça va aider l'Église. Vous savez, c'est important. Donc ce que j'ai reçu, je n'arrive pas à mettre ça, c'est comme si j'avais perdu mon temps sur la terre. Pensez toujours au futur. Ce n'est pas tout le temps sur la terre. Il faut que tu fasses des choses qui vont rester là, pour que la génération qui vient puisse prendre ça, aller de l'avant et glorifier le nom du Seigneur. Ça, c'est des choses très importantes. Cette école-là sera mise en place, Dieu voulant, après les séminaires armes de vie. Je préviens ceux qui sont ici, ceux qui sont sur la télé, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas dit que vous êtes de copiste. Il ne faut pas que je voie demain, après-demain, que Dieu, le Saint-Esprit, m'a inspiré à faire une école de conquérants vainqueurs. Je vais t'envoyer une flèche sur les réseaux sociaux. Non, ils vont inventer. Non, non, comment je priais sur moi ? L'Anne-Gabriel est venu m'a dit de faire une école supérieure. Quel est un menteur comme ça ? C'est le ménéreur ou tout ? Tant que moi, il ne fait rien, toi, tu ne fais rien. Et quand tu fais aussi, tu ne me donnes pas de bénéfice. Il faut dire pour ne pas qu'à ramener à faire. On ne cite pas Paul, non ? Mais comme il est mort, c'est facile de citer. C'est facile de citer. Les morts, on le cite. On voit les frères et sœurs. Et tout le monde ici, tu mets sur l'école, tu vas enseigner quoi ? Tu vas enseigner quoi là-dedans ? Tu vas écouter mes messages vendredi et tu décales tes messages le vendredi prochain. Tu connais la jeunesse là. Tu vois sur les réseaux sociaux. La plupart de mes fils, c'est mes messages qu'ils donnent, mais ils changent de titre. Tu changes de titre, mais moi, je connais mon message. Donc, tu changes. Sois honnête. Pas dit, Dieu t'a dit. Quel Dieu t'a dit. On a mis broyé le fou. C'est honnête. Nous, on presse pour l'homme. Je parle de Kenneth Hagen. Tout le temps, je me réfère à Kenneth Hagen. Il n'était pas mort. Je me référais à Thiel-Anseboire. Il n'était pas mort. Je me référais au début à Billy Graham. Il n'était pas mort. C'est toi mes références. Il est cité. Ça ne me diminuait pas. Non. C'est une chose importante. Donc, vous voyez. Je vous dis ça pour que, quand ça va au séminaire Arme de vie, Dieu voulant, on va faire ça en lit et en même temps en présentiel. Afin que nous puissions aller de l'avant. Pour que nous puissions progresser. Donc, je dis encore merci pour votre présence. Pour tout ce que vous payez pour être là. À cette conférence-là. Et je bénis le Seigneur pour votre vie. Je le dis merci parce que, vraiment, vous êtes des hommes et des femmes qui, vous voulez avancer avec le Seigneur. À la gloire, donc, de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Donc, on va commencer le message ce soir. C'est ce qui est quand même. Il faut m'encourager. Je me sape, je me sape de rien. Amen. 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 Ah. Comment. Votre patient. Oui. Eh. Mais tu vas voir, dimanche, pour te ouvrir des enfants, les enfants vont dire papi choco. Dimanche, on va dire papi choco. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Barca mouinam. Amen. Amen. Et tu sais que l'habit de Jésus coûtait cher. L'habit de Jésus-là. Je dis fou, oui. Quand il est mort. Il y a un qui va. Les gens vont partir morceau par morceau. Il faut aller à guérir, à guérir, à la passaut. Tu comprends ? Voilà. Merci d'avoir applaudi aujourd'hui. Barca mouinam. 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 Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons voir les armes de Dieu. Pendant des années, nous avons tourné, on n'a pas des armes et tout, tout, tout. Mais on ne s'est pas assis pour étudier, méditer, pour voir de quoi Dieu est en train de parler. Ce soir, on va voir comment utiliser les armes de Dieu dans des combats spirituels. Comment je peux utiliser les armes que Dieu a mises à ma disposition dans mes différents combats spirituels. Combats spirituels. Dans chaque chose, il faut connaître le how, le comment, le pourquoi. Tant que tu ne sais pas, tu n'as pas quitté l'ignorance pour entrer dans la révélation, tu as des problèmes. Par exemple, quand Dieu parlait à Job, il a vu que Job était dans l'ignorance. C'est pourquoi Job a eu beaucoup de problèmes. Et quand Dieu a pris la parole après Eliou pour parler à Job, dans un passage que nous connaissons, que nous avons prêché plusieurs fois, il y a deux questions que j'ai retenues, il y en a beaucoup, mais deux questions que j'ai retenues, que Dieu a posé à Job, et qu'il nous pose aujourd'hui. Dieu dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Dans le terme aujourd'hui, connais-tu les lois du royaume des cieux, les lois et les principes du royaume des cieux? Il pose la question. Et Dieu donne une deuxième question pour qu'il réfléchisse. Il dit, règles-tu son pouvoir sur la terre? La connaissance des lois du royaume des cieux. Regardez Jésus, quand il est venu avec ça. Moi, je sais comment ça s'appelle, Moïse n'avait pas ça au complet. Mais le peu que Moïse a eu, regarde comment il a existé son pouvoir sur le pharaon et la terre. David n'en avait pas toute la révélation. Mais regarde comment le petit berger est devenu un roi influent. Il a mis un royaume en place. Avec toute organisation, ministère d'Etat, les chantres, il a tout mis en place. Cette question-là est une question fondamentale pour tous les êtres humains sur la terre. Si vous voulez avancer, il y a des choses ici. Ou, par la grâce de Dieu, à l'école du conquérant-vainqueur. Il va être sorti sans détail tout doucement, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens font des grandes choses, c'est bon, mais je vois que ce n'est pas arrivé. Parce qu'ils prennent les principes de Maxwell, le tant, tant, tant. C'est bien, mon ami, on a eu tous ces livres-là. C'est bien. C'est académique, tout simplement. Oui. On dit, si tu connais les lois du royaume des cieux. Si tu les connais. Dieu te dit. Que ce qui est lié au ciel-là. Si tu sais ce qui est lié au ciel-là. Tu vas lier ce qui est sur la terre. C'est ce qu'il a donné à l'église. C'est la clé comme ça. Regardez ça, c'est très, très important. Pour ceux que tu ne connais pas du royaume des cieux, tu ne peux pas l'utiliser sur la terre pour affecter la terre. Tu ne peux pas. Non, 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 tu vas crier. Non. Ce que tu ne connais pas, tu vas l'appliquer. C'est vrai qu'on dit science appliquée. Technologie. Même les hommes ont vu ça. L'électricité était là au temps d'Adam. Il n'a jamais eu électrique. Dans sa maison. Abraham a eu ça. Le grand Moïse a eu ça. Le grand Salomon sage. L'électricité était là. Mais c'est quand ils ont découvert l'électricité. Ils ont fait des applications. Le monde est sorti des ténèbres naturelles pour entrer dans la lumière. Pourtant l'électricité est là. Pourtant tu as l'onction, tu as le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu n'arrives pas à percer ? Dieu te dit, mon ami, ce n'est pas la prière. Il ne faut pas le prier d'abord. Tu présentes ton temps. Je veux savoir ce que Dieu a dit. Pourquoi Dieu pose la question à Job ? Connais-tu ? Tu vois bien, non ? Il n'y a pas de connaissances. C'est la connaissance qui apporte la chose. Ce n'est pas de la sanctification. Les gens sanctifiés, ils n'ont pas de connaissances. C'est des gens dangereux. Dangereux. Il m'a dit, sanctifie-toi. C'est comme ça. Pour eux, sanctification, c'est habillement. Mais l'intérêt est pourri. C'est habiller un cadavre. En veste. L'intérêt, c'est pourri. Il faut mettre les choses en même temps ensemble. Pour t'aider. Donc, tu vois ça, mon ami ? Connais-tu les lois du ciel ? Si tu les connaissais, tu vas régler son pouvoir, le pouvoir de Dieu sur la terre. Il dit, hé, Pierre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ce que tu viens de dire. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Le mot révélé ? C'est le Père dans les cieux. À cause de ça, à cause de cette révélation-là, Pierre. Je vais faire un jeu de mots. Petre et Petra. Petite pierre, grosse pierre. Je vais les combiner ensemble. Sur cette révélation-là, le Petre et le Petra, quand ils vont se mélanger, c'est pourquoi Pierre dit dans son épitre-là que nous sommes des pierres vivantes. Parce que nous sommes le grand rocher. C'est le secret de la vie productive, de la vie dans le ministère. Si tu es dans ça, personne ne peut t'arrêter. Personne. Les choses deviennent faciles. Tu comprends ? Il dit à Pierre, toi ? Tu as la révélation. À cause de ça, à cause de ça, comme tu as cette révélation-là, malgré le fait que tu sois comme ça aujourd'hui, tu veux te donner les clés du royaume. Tu vas rayer. Ah bon ? Dieu n'a pas dit ça à Paul. Il dit à cause de ça. Voilà les clés du royaume. Ce que tu vas lier là, assure-toi que c'est lié au ciel. Ce que tu vas délier là, c'est-à-dire ce que tu vas permettre, ce que tu vas libérer là, sois sûr que le ciel a déjà libéré. Si tu fais ça là, tu vas commander la terre. On est financier, tu n'as pas d'aller gêner et prier pour avoir l'argent. Mais Dieu aussi ne va pas te donner de l'argent pour financer ce qui n'est pas sa volonté. Tu dois savoir ça. Dieu ne te donne pas l'argent pour financer tes projets. Tu as compris, prophétesse. Non ? Comment tu vas être dans une entreprise, il va te donner des entreprises de savants, et il va te donner l'argent pour aller financer Singom ? Même si ton projet est bon et bancable, même si le compte d'exploitation prévisionnelle est formidable. C'est pas notre objet ? On va prier. Il faut prier pour moi. Dieu ne te donne pas l'argent. Dieu ne gaspille pas l'argent. Je ne te donne pas l'argent. Dieu dit que tu es son ouvrage. Adjetif Positif, son ouvrage. Il a été créé pour faire ses oeuvres. Pas pour faire ce que tu veux. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu seras un intercesseur. Il faut que tous les gens soient intercesseurs. Il brille là. Il n'y a rien. C'est pour qu'ils intercèdent. C'est les choses qu'on donne. C'est les choses qu'on peut demander. C'est les choses qu'on peut intercéder. Intercéder, c'est pour quelqu'un, c'est pas pour toi. Toi, tu demandes. Dis, quel est le père, méchant qu'il est ? Mon fils demande à manger, il dit à l'enfant d'aller intercéder. C'est-à-dire envoyer ton enfant à l'intercédé Vous avez un billet de tournion, c'est-à-dire les voies des arabes Hein ? Alors, pourquoi vous voulez que le bon Dieu, toi tu es méchant Tu n'envoies pas ton enfant à l'intercédé Lui il est bon, lui il t'envoie à l'intercédé Avant qu'il te donne une église, un bâtiment d'église Pour arrêter ça, j'ai insulté Dieu Moi je n'aime pas ça du tout Arrêtez d'insulter Dieu Pourquoi de l'arrêter ? Une fois que je suis un ignorant, je ne connais pas les lois du ciel Là d'accord, si tu ne connais pas, viens t'asseoir Les gens que tu dois les connaître là Le pouvoir là Le pouvoir t'appartient Le pouvoir va changer demain À la résurrection, Jésus s'est arrêté Et dit mes amis Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel Écoute-moi maintenant Tu as tout le temps l'air de croire qu'il y a un Jésus là-bas Et puis il y a des chrétiens ici Ton problème c'est la religion L'église est le corps de Christ Qui n'est pas le corps de Christ Si le pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre C'est donné sur une tête sans corps Donc Jésus est une tête sans corps Une tête qui se promène comme ça Une tête qui se promène C'est comme ça ? Là où tu es assis là Ta tête décide là Ta tête décide Si ton pied ne veut pas Tu peux aller Alors Jésus ne peut aller nulle part sans toi Il peut être un membre de son corps C'est toi l'exécutif Lui il est l'ordonnateur Lui il a les lois Toi tu es l'exécutif Le gouvernement sur la terre Les gens doivent voir à travers toi qui est ton Jésus La création attend la révélation des fils de Dieu La création est fatiguée des chrétiens La création est fatiguée des membres d'église La création est fatiguée des dénominations Aucune dénomination ne sera au ciel Aucune Aucune Tu attends la révélation des fils de Dieu Est-ce que tu vas t'apporter ça ? La paix s'est prise là pour ça Tu es venu à cette conférence Croyant que tu vas voir des secrets pour aller faire des choses contre ton mari, ta femme, tes enfants Il n'y a pas de clé comme ça C'est de là pour parler quoi Il n'y a pas de clé comme ça Qu'en est-tu les lois du ciel ? Il faut que tu as l'ignoré tout le monde Il n'y a pas de clé comme ça Eh bien il lui pose une question Mais Dieu parfois Moi j'aime Dieu Parce qu'il a des humours Un autre verset Le deuxième verset là Il n'y a pas de la joie Tu parles comme ça Tu n'as jamais regardé une fille Tu n'as jamais commis adultère Tu parles ta bouche Pele, 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 pele comme ça Réponds-moi là Depuis que tu existes là Depuis que tu existes là As-tu commandé au matin ? Est-ce qu'un matin c'est levé ? Parce que Job s'est levé Il a dit maintenant J'enterai la nuit Je dis au matin c'est levé C'est-à-dire que j'ai déjà fait ça Il n'y a pas de clé comme ça Il n'y a pas de clé comme ça Il n'y a pas de clé comme ça Il ne veut pas nous parler On ne veut pas Il n'y a pas de clé comme ça Il n'y a pas de clé comme ça As-tu commandé ? Il faut qu'on aurait Pourtant tu dois commander Quand Jésus a su qu'il est Il a dit au soleil Arrête-toi sur Gabon Lune, arrête-toi sur Ascalon Le soleil s'est arrêté La lune s'est arrêtée Dieu dit à Michael A Michel Moi j'aime des gens comme ça Si j'avais des gens comme ça Sur la terre Mon fils est allé revenir vite Il avait bougé Le soleil s'est arrêté un sorcier Si tu prends un sorcier Allez dire qu'il est plus puissant Qu'un membre du corps de Christ Il vient de pécher La Bible dit que Si tu prends le sainte Il n'y a pas de pardon sur la terre C'est pourquoi Plein d'internautes Tiktokers là Sont maudits Ils prennent des hommes Ils sont sorciers Il n'y a pas de pardon sur la terre Il n'y a pas de pardon sur la terre Il n'y a pas de pardon sur la terre Ils sont maudits Ils n'y ont pas de pardon sur la terre Ils n'y ont pas de pardon sur la terre Ah ok Je les regarde Je parle Si toi tu connais les lois du ciel Tu te règles le pouvoir Tu vas commander au maté Tu vas commander Il y a un commandant Il y a un commandant Il y a une chose simple Ceux qui ont dirigé le monde là Ils sont sortis de l'ignorance Les Einstein Tous ces gens là Tous ceux qui ont fait de l'électricité Il un jour Tu les a inspirés La plupart sont des juifs Tu les a inspirés Ils ont commencé à découvrir Ils ont commencé à faire les choses C'est ça mon ami C'est ça Alors Donc tu vois Maintenant Mons-en Fons-en Les armes de Dieu Il revient là Je vais appliquer C'est mon application Ces deux versets là Je vais l'appliquer maintenant Sur les armes de Dieu Si tu ne connais pas les armes de Dieu Comment tu vas utiliser ces armes de Dieu là Dans les mauvais jours Dans les temps difficiles Tout le monde Il faut des précipités Tu vas aller prier Il ne peut pleurer Tu crois que les pleurs là Vont à rendre Dieu On dirait que la génération Aujourd'hui Elle ne comprend pas grand-mère On dirait qu'elle ne comprend pas grand-mère Il y avait des étudiants Qui m'ont écrit Mais quand je compte les fautes là Ils vont écrire Ils vont dire Le maire m'a dit Puis ils mettent M.E.R.E Mais elle a dit Tu es un étudiant Il y a une fille Moi dans l'université Pour sa maîtrise en marketing Et tout Elle maîtrise en marketing J'étais avec l'ancien chef L'ancien premier ministre Yusuf Drago Qui est décédé là Il était le président du jury Moi j'étais Celui qui Non lui était le jury Donc moi je présidais Je suivais Par membre de choses Elle est venue présenter Son mémoire là Même j'ai dit à son président du jury Celle-ci elle va être maître Il y en a eu maîtris On va donner maître à cette fille Mais pourquoi il y a un maître ? Hein ? Mais on va gâter le Burkina Non ça va Burkina Moi j'ai fermé les jeux Je lui ai donné trois Ah tu comme ça J'ai donné trois On ne donne pas trois maîtrise Quelqu'un qui a trois maîtrise Il doit recommencer tout Mais tu l'as mis en connaître Parce qu'il n'y a pas de signe Enfin Il n'y a rien compris Après vous m'avez fait Il est au premier Il souffle là Il dit Ah moi c'est Il n'a rien compris J'enseigne marketing Marketing Et tu viens Mais je réponds comme ça C'est ça que j'ai fait avec toi Quand j'enseigne Je t'enseigne là J'appuie que c'est telle règle Je collecte les données Je les débrouille Je les regarde Je les arrange Et j'attaque mon marché Et je sais que je veux placer mon produit C'est ça que Jésus faisait Quelque part Tout le monde Les pauvres Tout le monde dit Jamais un homme n'a parlé comme ça Le gars il parle Quand il parle même Tes cheveux Même les cheveux Même les têtes rasées Le gars il parle même 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 Ah Seigneur Vous étudiez La Bible là C'est un livre C'est un livre De tout En hébreu là En hébreu là La Bible en même temps Un livre de mathématiques Et de langue Chaque lettre Chaque lettre Hébraïque là C'est un chiffre Quand on les a mis ensemble Ceux qui ont écrit Ils ont trouvé Qu'il y a le nom De tout le monde entier Dans la Bible L'homme que Dieu a créé C'est tout dans la Bible Ils ont découvert Que la première guerre mondiale Déjà dans la Bible Ils ont découvert Que la découverte L'Amérique Est dans la Bible Tout est là-dedans Mais quand toi tu lis ça Tu prends quelques versets Non Il a mis les yeux De mon cœur Pour que je contemple Les merveilles De ta parole De ton service La révélation de tes paroles M'éclaire Et donne l'intelligence Au simple Ça que tu peux dire Chaque jour Chaque matin Il a mis les yeux De mon cœur Alors Comment puis-je utiliser Des armes Dont je ne connais pas Même les actuellement Dans le naturel Les grands puissants Se donnent des armes Aux gens On leur apprend On n'a jamais Pris un fusil Mettez entre les mains D'un civil Il va à la guerre On va lui demander Qu'est-ce que des fusils Après ça sert Il y a toute forme d'armes Qu'on donne aux gens Pourquoi on voulait Évoquer les chrétiens Il va seulement Prier, prier, prier Tu ne connais pas l'arme On doit faire comme ça Ça va taper La tête va partir à mort Tu comprends ? Le naturel et le spirituel Ils vont ensemble Elles sont parallèles Elles sont parallèles Comprends ? Ces choses-là Alors A partir de là Regardons Éphésiens 6-11 Éphésiens 6-11 Et 12 Tu peux nous envoyer ça Revêtez-vous Regardez bien Revêtez-vous De toutes les armes De Dieu Afin de pouvoir Tenir ferme Contre les rues Du diable C'est le 11 Pourquoi ? 13 Car 13 C'est ça Car nous n'avons pas Lutter contre la chair Et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes De ce monde De ténèbres Contre les esprits Méchants Dans les lieux célestes Alors toi Tu vas prendre ça Enseigner à une vieille Maman qui est assis Elle va comprendre quoi Même les dieux Qui sont là Elles vont comprendre quoi Et toi Tu n'as rien compris On te dit De te répéter De toutes les armes De eux Alors Si on te dit De te répéter De toutes les armes De Dieu Monsieur Frédéric Monsieur Frédéric Révétez-vous De ce costume Là C'est-à-dire que le costume Est disponible C'est-à-dire que le costume C'est-à-dire qu'on l'allait D'aller acheter Il y a ça Mais si Frédéric Ne connaît pas Qu'il y a le costume Il va faire quoi Révétez-vous Ça veut dire que c'est fait Mettez tes habits Puis on va aller Pourquoi ? Parce que ta vie là Est spécial Ça va te permettre De faire quoi ? C'est-à-dire qu'on a dit là Lutter contre les quoi ? C'est un habillement militaire Il y a Souda Foutil Parce que tu vois Revêtement là On est revêtis des armes Pourquoi ? Parce qu'il y a Un genre d'ennemi là Que tu ne connais pas Il n'y a que ces armes là Qui prévalent Contre ce Ténéné Ce Ténéné est organisé Un régiment Mais quand il y a Un genre d'ennemi Tu as le seul Bouté toi Si il m'a amené ça Le technicien doit être intelligent Je parle de ça Au lieu de me mettre Le verset Il met ma face Tu comprends ? Il est organisé Un genre d'ennemi Réorganisé Satan n'est pas Bête Il est plus intelligent Que toi Et moi C'est le Saint-Esprit Qui nous aide seulement Satan et moi Mais quand il fait Il m'envergne Je joue avec lui Le mépriser Hier on a vu Que la Bible dit De ne pas le mépriser C'est une gloire Et quand tu as l'autorité Que tu l'affrontes Donc Mon ami Revient à mon verset Il ne sait pas pourquoi Tu veux l'enlever Ça te pique Ramène mon verset A la place Ramène ça au début C'est pourquoi Prenez toutes les armes De Dieu On a dit quelques armes Nous sommes en plein modèle Au Burkina Où il y a une guerre Il y a les armes Dont je n'ai jamais entendu Parler avant Parce que la guerre Est devenue complexe Certaines armes Qu'on avait là Ne pouvaient pas Aller contre l'ennemi C'est pourquoi Nos autorités On cherchait d'autres armes Plus perfectionnées Plus chaudes Pour combattre l'ennemi L'autorité divine Te dit Il y a une guerre Dans laquelle Tu es engagé Que tu veux ou pas Il n'y a pas le Burkina Qui a attaqué les gens Il y a des gens Qui ont venu attaquer Le Dieu n'attend pas Que tu l'attaques Il attaque l'église Dès que tu es né Il s'attaque Vous ne comprenez pas ça Tu es né sur son territoire Il t'attaque Dès qu'il a entendu Que Jésus va naître Il a mis des gens en place Il dit bon Par un roi là Pour bébé qui va naître Il se jouera deux ans là Pour le tuer Pour Moïse c'est la même chose Dès que Dieu te positionne Sache Que tu es né en pleine guerre On n'est pas conscient de ça On pourrait chasser les démons Mais sans les démons Placer des ruses Des bombes Des choses Autour de toi Il attaque partout Si on parle Si on parle Des chaussures Ça veut dire que tes pieds Tu dois te protéger Entre quoi ? Pas contre la balle d'une mitraille Contre une mine personnelle Vénemi va de la plante Des pieds au sommet Il a toutes sortes d'armes Pour attaquer De la plante Des pieds au sommet C'est pourquoi Dieu a préparé des armes Que si tu ne les utilises pas Tu as un problème Quelqu'un Un soldat Vient de descendre 15-20 personnes Il est content Il est content Et Sans se rendre compte Il prend son pied Il pose là Et lui mais il saute Il a perdu la guerre Tu veux que les soldats Tous ceux qui sont là Ils m'écoutent là Je suis en train de nous donner Des solutions Les gens ne savent même pas Si vous êtes militaires ici A la télé Écoutez moi Il a tué 10 Un seul pas Il a un morceau L'arme Qui est là Il n'a pas su maîtriser A partir de la soirée Vous croyez seulement Le combat combat Ton dos Il a tué 10 Toute la question Toute la question est là On va aller On va aller à un autre pas On va aller à un autre pas Ces armes là Allons dans Romains 13 Verset 12 Regardons quelques formes d'armes Comme on les appelle là Comme tu vas dans l'armée Tu vas entendre parler de toutes ces armes là Romains 13 Il nous dit quoi La nuit est avancée Les jours approchent Dépouillons-nous des œufs de ténèbres Et revêtons les armes de la lumière Dans les armes de Dieu là Il y a des armes qu'on appelle les armes de la lumière Là où tu as si tu connais Qu'est-ce qu'une arme de la lumière Et toutes ces armes là Tu ne verras pas un seul élément Vous entendez les expressions On dit ici arme de la lumière Quand on va aller au détail On va dire ceinture de vérité C'est une ceinture C'est une arme de la justice Mais pourquoi il dit ces mots Ces mots sont liés à quelqu'un Les armes de la lumière Si tu isoles la lumière Jésus est la lumière On n'a pas d'utiliser ici Jésus On est d'utiliser les armes de la lumière Quand tu ne sais pas ce que c'est Les formes de la lumière Les armes de la lumière Autre 2 Corinthiens 6-7 Les gars dans l'armée En quoi tu vas trouver N'importe quel militaire Va te dire ce que je dis là C'est juste 2 Corinthiens 6-7 Il dit par la parole de la vérité On va voir ça près plus tard Par la puissance de Dieu Arrivons aux armes Par les armes offensives Et défensives de la justice Les armes ne sont pas seulement des armes de la lumière Mais parmi ces armes-là Il y en a d'offensives Et des défensives Il y a des armes qui sont là pour te protéger Et te défendre Il y a des armes que tu dois utiliser pour attaquer Si on dit C'est pourquoi de révéler toutes les armes Si tu révéles toutes les armes défensives Si tu révéles toutes les armes défensives Si tu n'as pas d'armes offensives L'ennemi va avoir la victoire Une équipe offensive Face à une équipe défensive L'équipe offensive est plus forte déjà Parce que les défenseurs de cette équipe Là vont tout faire pour enrayer Mais comme l'autre équipe est offensive Ils vont amener la dernière offensive À une minute de marche Ils vont faire une combinaison Et leur avançant ne va percer Voir dépendre Mais le but vous êtes vaincu Un seul but vous êtes vaincu Vous m'entendez là Vous vous rêvez On va prier On va jeûne Ça c'est pas stratégique Arme de la lumière Arme offensive et défensive Arme offensive et défensive J'ai pris quelques-unes Dieu Corinthiens 14 Dieu Corinthiens 14 par exemple Car les armes avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnelles Donc ça vous dit qu'il y a des armes charnelles Des armes puissantes Par la vertu de Dieu Elles servent à quoi ? Pour renverser quoi ? Des forteresses Bon mon ami Si tu me regardes comme ça Les petites querelles d'église De la famille Critiquer les gens Et toi tu vas gagner la guerre Tu vas gagner la guerre ? Avec ce karaté Tu vas gagner la guerre ? Prophète prophétesse Tu vas gagner la guerre ? Là tu peux gagner la guerre ? Tu connais même pas ces choses là Les gens sont contre moi C'est ça la guerre spirituelle ? Là c'est des mesquineries humaines Tu as fait une faute Paul dit que si tu fais une faute Tu dois souffrir pour la faute Ben oui C'est pas une guerre C'est ta faute Si tu ne paies pas On te met en prison Tu n'es pas dans ça Tes frères ne sont pas dans ça Parce que tu as fait une mauvaise affaire C'est pas une guerre Il n'y a pas d'avoir Non 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 mon ami Alors Ces armes là sont utilisées Parce que Dieu les a rendues disponibles Retournons maintenant pour voir le contexte Pour aller Il n'y a pas d'avoir Il n'y a pas d'avoir Moi-même je suis intrigué Parce que je ne suis même pas à la cinquième ligne de mon truc Or j'ai six pages Je n'ai même pas à la cinquième ligne Je n'ai même pas la moitié de la première page Bon On va aller comme ça On va voir ce qu'il y a Il n'y a pas d'avoir Allons dans le verset 10 Ephésiens 6, 10 Ephésiens 6, 10 Ici là Ce n'est pas une prédication C'est une révélation que je vous donne Il n'y a pas d'avoir 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 Pourquoi ? Notre français a des problèmes Regardez comment on répète Fortifiez-vous dans le Seigneur Et par sa force toute-puissante Quelle phrase ? Ça vous dit quoi ? Explique-moi ça Fortifie-toi dans le Seigneur Et par sa force Dieu me fortifie On me dit force Et puis on dit Tout-puissant Et pourquoi chaque pasteur doit avoir son dictionnaire grec D'hébreu Retourne là-bas On va voir là-bas Les langues originelles De quoi on parle Il y a trois expressions ici On parle de force On parle de puissance Fortifie C'est un verbe Forme toute-puissante Et ensuite La force Et puis puissance Alors quand on On prend ce passage-là N'amène pas N'amène pas mon frère C'est pas mon visage Qui intéresse les gens C'est ce que je dis Je ne te presse pas pour l'envoyer Donc Fortifiez-vous dans le Seigneur Et par sa force toute-puissance Prenons le premier élément Fortifiez-vous En français c'est une conjugaison Mais le mot qui est là-bas En grec là Quand ils ont utilisé Je préfère prendre le grec là Dans ce mot là C'est un mot que tu connais Et qui est lié C'est un mot qu'on appelle Andunamo Andunamo Et Dieu te dit ici Tu es bâti du Saint-Esprit Il n'y a pas de problème Mais ce combat là Cette guerre là Ce n'est pas une affaire de combat Ce n'est pas une affaire d'onction Tu ne peux pas étudier l'onction ici L'onction brille les joues L'onction chasse les démons Ici il parle de ta vie Ta vie Ta vie Andunamo Toi Dynamise-toi Andunamo C'est une force Donc Permanente C'est une force permanente C'est un Dieu dit Fortifiez-vous C'est un impératif On ne te suggère pas On ne te demande pas Si tu veux Dieu dit C'est un impératif Fortifie-toi Il ne faut pas Il ne faut pas rater 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 Mais si tu ne veux pas Attendre Tu vas faire une erreur Tu vas croire qu'il parle De 1 Corinthiens 14 verset 2 et 3 C'est lui qui parle en langue C'est des filles lui-même Non On ne parle pas de ça Regarde le terme qui suit Fortifiez-vous Dans le Dans qui Je dis Le Seigneur C'est ta force Je dis Pour combattre ce combat-là Ce n'est pas l'onction Qui est sur toi L'Esprit du Seigneur Est sur moi Il me dit de faire ça Mais dans ce combat dangereux Il doit être en moi Toi et moi En permanence Il ne peut pas combattre ce combat-là tout seul Il doit être en moi Toi dans le Seigneur Dans le De temps en temps Quelques fois par jour Est-ce que la branche Et l'arbre là C'est de temps en temps Quand on coupe la branche de l'arbre là La branche va vivre Dans le Seigneur Deuxième expression En français on répète On dit Par sa force Parce qu'on ne peut pas dire autre chose Parce que ce n'est pas une langue spirituelle Donc les mots qui sont donnés sont faibles Sa force C'est le deuxième mot Ici Sa force Après le troisième mot Toute puissante Sa force Là-bas ça veut dire quoi ? Le mot grec là-bas ça veut dire Kratos K-R-A-T-O-S En français on dit Fortifier force Non En grec Parce que le français n'a pas le terme On dit Dans le Seigneur Caché Dans le Seigneur C'est toutes ces députés Qu'on dit En Christ Quand vous entendez En Christ En Christ En Christ L'autre aspect c'est extérieur Kratos Par sa force Sa force dynamisante On peut voir Je ne te parle pas donc Jean Je te parle le combat contre Le combat personnel Je te parle ça Une puissance Une force démonstrative Les petits mots Par sa force là C'est le mot Kratos Et le troisième mot Il dit Toute puissante On prend Puissante Mais quand on regarde Dans nos langues Ça se ressemble Mais non Les trois dimensions Et dans Puissance là Le mot grec C'est I-S-C-H-O-S 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 En Christ Christ en moi Partout je vais Je dépends de lui Je ne peux pas prier pour dépendre Votre conscience C'est lui et moi On est ensemble On est lié Maintenant Il me dit mon fils Part Faire ça Je suis conscient Qu'il est en moi Je m'appelle Sa force Démonstrative Je montre à ce monde là Que je suis un démonstrateur De la puissance Que Dieu est En moi Qui est en moi Troisième élément Cette puissance là Puissance là Elle est liée Et à ma personne physique C'est dit Je suis comme un iron bib Tu sais que Tu peux soulever Haltérophilie partout Il n'y a aucune faiblesse en moi Si il n'y a pas ça là Toutes les armes Que tu vas avoir là Tu vas vaincre comment Tu vas vaincre comment Tu vois Comment les chrétiens souffrent On veut les faire croire Non non Regarde Le verset 10 là Pourquoi Pourquoi il te dit ça Quand Dieu parle Il vise un but Il vise quel but Mon ami Mon ami Il vise quel but Pourquoi il faisait 6-10 Tu dois être permanent dans ta vie Je vais noter quelques éléments Je vais Pourquoi Regarde Le verset On reprend le verset 10 là Et on va aller 10-11 Ok Par sa photo puissante Va au verset 12 Qu'est-ce que c'est pire 12 Qu'est-ce que c'est pire Qu'est-ce que c'est pire Qu'est-ce que c'est pire Conjonction de coordination Si tu t'amuses avec les petites conjonctions de coordination dans la Bible Tu dois avoir des problèmes Tu dois faire ça 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 Parce que Car Afin que Tu néglises ça Toi tu dois aller prier Tu as fait ce qu'on t'a dit Tu as fortifié dans le Seigneur Par son kratos Et au moyen du Il cherche Non Tu dois aller prier Dieu faut aller Laissez-le aller Il veut être enterré Laissez-le aller Laissez-le aller Il n'a pas dit qu'il est têtu Laissez-le aller Pourquoi ? Dieu te dit maintenant Si tu n'es pas lié à ton Christ là Tu n'es pas en lui Regarde les ennemis qui te présentent Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les Dominations Les autorités Contre les princes de ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants Dans les lieux célestes Les ennemis invisibles Toi tu dis que tu as l'anxion L'anxion peut combattre ces gens-là L'anxion c'est le moyen de faire le ministère pour les autres Ici on ne te parle pas d'anxion On ne te parle pas de la personne même de Christ Christ c'est loin C'est loin même C'est pas long Seigneur tu seras blessé Tu ne vas pas chasser les démons Au nom de Jésus ils vont t'obéir Mais ce qu'ils vont te faire là C'est ça qu'ils ont fait Le fou là Fait aux enfants de Seva Il ne peut pas y voir dans ta maison Ton enfant là a problème Ton projet là aura problème Ton ministère de l'églet local là Ils vont s'élever un diac Qui va se lever contre toi Il va te calomnier partout Mentir sur toi C'est ça C'est pas n'importe qui là Domination Mais maintenant Toi tu prends peur quand tu as vu ça là Ne prends pas peur quand tu vois tout ça là Ne prends pas peur Il y a déjà tout prévu Si ces esprits là Ils sont dans les lieux célestes Mon frère Ils sont là-bas Et que Dieu te laisse Toi Regarde leur position Dieu te laisse toi Inférieur à eux C'est pas normal C'est pas un lieu normal Avant qu'on arrive à Ephésiens 6 là Dieu a résolu ton problème déjà avant Allons dans Ephésiens 2, 5, 6 Et regardons bien ce que Dieu nous dit Qu'est-ce que Dieu me dit Dans ce passage là Je crois qu'il faut avoir quelqu'un Qui a la main rapide là-bas Nous qui étions morts par nos offenses Dieu nous a rendus à la vie avec Christ Grâce que vous êtes sauvés Donc c'est pas fini Il nous a ressuscités ensemble Et il nous a fait asseoir ensemble Dans les lieux célestes en Jésus-Christ Bon tu laisses ça comme ça Donc laisse ça Ne touche plus Donc Regarde bien Je suis allé à Ephésiens 6 Pour t'effrayer un peu Non Non il y a une phobie Ah Non on n'a pas On a mon cher Mais comment on va faire maintenant Les esprits méchants dans les lieux célestes Les dominations des autorités Ce sont des différents régiments de Satan Comme ça On va aller prier La prière peut faire ici Non C'est pourquoi maintenant je te ramène pour te donner l'assurance C'est la méthode pédagogique comme ça Tu es frère Et tu vas te donner la solution La solution c'est quoi ? La solution c'est quoi ? Tu as le faible là Tu es mort avec Christ Résulté avec Christ Il t'a fait asseoir avec Christ Dans les lieux célestes Donc on dit esprit méchants dans les lieux célestes Toi aussi tu es où ? Chacun est dans son Mais toi ton lieu célest là On va le comparer Ta position A celle de Satan Amène-moi Ephésiens 1 verset 20 Ephésiens 1 verset 20 Voilà mon ami Il a déployé la puissance là Tu vois ce qu'on a vu là Les Kratos tout ça là Dieu a déployé ça en Christ Tu vois encore En Christ Donc si tu es en Christ Christ en toi Et regarde ce qu'il va se passer Il a déployé ça en Christ En le ressuscitant des morts Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes Christ est à la droite du Père dans les lieux célestes Toi tu as été ressuscité Placé avec qui dans les lieux célestes L'appel est parti non ? Oui ou non ? Il n'y a pas ça ? Satan n'a qu'à dans les lieux célestes Toi aussi tu es où ? Il faut même être dans les lieux célestes Mais regarde la suite Regarde la suite Tu as fait asseoir Regarde avec Christ où ? Au-dessus de toutes Les dominations de Satan C'est où ? En bas Au-dessus De toute domination Encore le deuxième mot dans Ephésiens 6-10 Autorité Toute puissance On dit tout hein Regarde bien les mots On n'a pas dit de l'autorité Toute puissance Toute dignité Et de tout nom qui se peut nommer Non seulement dans les siècles présents Dans les siècles à venir En ce moment le conquérant vainqueur Il rit Il tape les mains Et mon ami Ça va aller Ah j'ai cru qu'il était plus que moi Non Dieu dit Satan sa stratégie T'es un copiste Il me copie Mais avant de me copier Moi j'ai déjà mis mes enfants en bas Il voulait tuer Moïse Dieu a fait rentrer Moïse Dans la maison de Pharaon Pharaon a doué Son destructeur Moi j'aime Dieu Non c'est quoi ? Il voulait tuer Moïse Il est parti prendre Le patron de Pharaon Il l'a fait nourrir Il est devenu général en chef Et c'est lui qui va détruire C'est comme ça que Dieu fait Il voulait détruire Jésus Avant qu'il détruise Jésus Jésus était en Afrique C'est pourquoi je vous ai dit 2020-2030 C'est le tour de l'Afrique au nord de Jésus Papa bon Dieu Tu nous as pas payé le loyer pour ton fils ici On l'a logé Tu n'as pas payé le loyer encore Fais-nous le loyer Et c'est le tour de l'Afrique Afrique ou à Kato Chez nous à Jula En tout cas on dit Eh mon ami Non Moi j'aime Dieu quoi Papa je ris Papa tu es fort Tu vois Est-ce que Satan peut te dévancer Dieu ? Est-ce que Dieu peut t'utiliser toi Et puis Satan va te dévancer ? Il peut pas ? Si Satan peut te tuer là Chaque nuit tu dors là Toi le ronfleur là Quand tu dors là Ton pied droit est là Ton pied gauche est là-bas Et tu es là Corre Carre C'est là Satan est venu avec un couteau dégorgé Elle ne s'attend peut Elle n'y peut Laisse ça tranquille là On comprend la parole de Dieu Comprendre Mais quand il y a des choses Dans les temps difficiles Les mauvais jours Nous tout de suite C'est la chair La lutte de la vie On n'a pas à lutter contre la chair On n'a pas à lutter contre la chair On n'a pas à lutter contre la chair C'est pourquoi ils te donnent des armes ? C'est pourquoi ils te donnent des armes ? Tu vois ? Dans les mauvais jours C'est les mauvais jours pour ta vie La famille Tu te lèves Tu n'as rien fait Tu trouves des problèmes Tout ça vient C'est lui On dit les voleurs Destructeurs Meurtriers Cherchant qui va dévoler En ce moment là Dès le moment où tu connais qui tu es Ta position Tu es en Christ Tu es en position avec lui Tu dois savoir Ah ! Mais donc Pourquoi avoir peur ? Non ! Tu suis plus que vainqueur Car celui qui est à moi là Il est plus puissant que celui qui est au dehors Mais toi tu ne te dis pas ça Tout le temps Si Seigneur Protège moi On te dit Arrête toi Et rire de Satan Est-ce que tu sais que celui qui est à moi là Il est plus puissant que toi Je puis tout par lui Je suis plus que vainqueur Alors tu dis pas ça Tu veux prier Tu veux prier pour des choses que tu as déjà Il est plus que tu lui Tout le temps Tu dis tienes Il veut accomplir Je ne sais pas Je prête ça Il veut accomplir Il ne comprend pas Les bénéfices Il veut accomplir Il a dit Tout est accompli Quoi ? Il a tout accompli on y prend et revêt toi tu comprends c'est pour qu'il attaque nos relations si avec quelqu'un vous êtes bien puisqu'on devient des ennemis on dirait que vous ne vous collez même pas il doit aider quelqu'un c'est lui qui devient ton pire ennemi on te dit c'est pas la chair vous croyez que c'est la chair c'est pas la chair ce gars a été influencé par l'ennemi l'ennemi l'a levé contre lui et comme il sait que tu es sensible ça va te créer et à cause de ça tu ne dors plus quelqu'un m'empêche de ne pas dormir quelqu'un me crée insomnie je ne vois pas ce type là encore quel problème tu vas me créer insomnie la première insomnie que j'ai eu ça n'a pas duré j'ai dit à ma femme ça fait 4 jours depuis que je n'ai pas eu d'insomnie il y a encore ce moment qui me suis créé quand Dieu me réveille parfois à des gens je veux jouer avec lui tu ne vas pas dormir ici ça me crée insomnie ça m'a créé si j'ai pris quelques produits ça peut me donner insomnie dès que je prends ma tête avant je faisais comme ça un, deux, trois je dors quand je fais un, deux, trois je dors un, deux, trois je dors je ne peux pas laisser quoi que tu sois m'intriguer maintenant tu vas te faire sûrement que je n'ai pas eu d'insomnie pourquoi ? mon père est mort ma mère est morte elle est morte elle est morte moi je dors je ne dors pas là-haut je peux faire quoi pour elle ? je ne dors pas là-haut tu vas mourir il faut que la mort de ta mère te fasse mourir les gens sont sensibles on dit à quoi ? c'est mon grand-frère c'est qui j'ai été élevé là il est mort il ne sait pas que tu vas mourir tu es triste d'accord on n'a pas dit de faire l'insomnie en Afrique on ne respecte pas les morts que les morts comme tu vas mourir moi je vais mourir nous allons tous mourir quelle mort on va être ? la vieille là tu ne lui donnais pas à manger c'est quand elle est morte là maintenant toi tu veux que tout le monde sache que c'est ta mère ça c'est ta mère ? quand elle était malade là tu as payé en ronance tu es passé la voir tu as envoyé ta femme la laver rien l'Afrique est mort il 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 est mort ton chagrime qu'il a tué il a faimé tu n'as pas respecté la maman ou le papa quand il vivait tu étais dans tes gankyoba je suis de 80 000 ta mère a une ordonnance de 5 000 tu as cherché la soucis de 80 000 elle meurt tu veux plus de lui tu as qu'il faut la tenir ne pleure pas avec moi avec ça tu as quittes-la maintenant tu es là tu as fait manipuler les gens 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 j'ai vécu 8 ans la vie chrétienne la respecter quand elle n'était pas chrétien j'ai fait des bêtises elle pleurait mais dès que je suis venu je suis converti là j'ai décidé que je ne lui démoignerai pas il faut qu'elle voit ma vie vis-à-vis d'elle qu'elle me loue sa bouche elle a duré 8 ans pourtant ma mère était sérieuse et tout un jour elle est venue chez moi je m'a dit mon fils viens t'asseoir on s'est assis et dis-toi à Jésus là-haut que tu as amené de la France là depuis 8 ans là je t'ai regardé quand tu viens au village tu vas saluer l'imam tu vas saluer le chef du village tu saluer les pauvres tu amènes à manger à tout le monde tu l'espères à tout le monde moi-même tu me respectes mais je te connais elle a tout dit elle dit je vois que ton Jésus est vrai et comment je peux le connaître avant de partir ça je suis content c'est elle qui a vu elle dit comment elle peut voir mais maman convertis-toi pour plus boire ton whisky là elle dit je vais boire tu as vu que le whisky empêche d'aller au ciel le whisky est pire que le whisky le whisky peut te tuer plus vite mais ça n'empêche pas de l'enfer le whisky peut te tuer plus vite mais ça n'empêche pas de l'enfer le whisky le lendemain c'est parti dans le WC misérable je n'ai pas d'aller boire whisky je n'ai pas d'aller boire whisky c'est pas moi qui ai dit ça voilà je t'explique quelque chose donc vous voyez c'est ça les problèmes les mauvais jours les temps difficiles les rues du diable c'est ça que Dieu nous parle c'est pas la prière qui nous a empêché Dieu je vous ai dit le matin David a fait des grands exploits mais dans la Bible la famille qui a souffert dans la Bible la famille de David les enfants couchaient ensemble ils se tuaient les enfants ont fait un enfant a fait coup d'état contre son papa son papa montait sur la montagne en pleurant pourtant quand on prend David tout le monde David David mais regarde la misère qu'il a créée en ne comprenant pas les rues du diable donc mon frère ma soeur il est important que nous comprenons donc quelles sont les armes pour quel combat contre qui donc on va voir ça le premier niveau de combat spirituel se trouve dans deux quarantaines disent que nous connaissons du verset 1 verset 11 on a déjà vu ça il y a deux mois toutes les pensées négatives ont eu le pensable voilà les faux raisonnements les fortes on a vu ça mais le deuxième niveau du combat spirituel ce qu'on est en train de voir maintenant contre notre vie personnelle donc on dit bon au verset 12 là on revient à Ephésiens 6.12 on va voir quelques mots là-bas avant de continuer car nous n'avons pas à lutter le verbe apparaît lutter contre la chair et le sang le verbe là que je veux extraire lutter c'est un verbe en grec qui veut dire parler P-A-L-E parle ou veut parler c'est ça il veut dire lutter combat corps à corps donc c'est ça lutter lutter non pas faire le corps à corps contre la chair et le sang l'homme et la femme ne doivent pas faire bagarre les grands frères la grande soeur les gens de l'église n'ont pas à faire des bagarres dans la chair or c'est ça qui se passe le terme lutter parler encore une autre dimension de faire la guerre non contre les humains mais contre les esprits mauvais et à ce niveau il n'y a pas de règles de combat Satan frappe partout en boxe on ne doit pas frapper en dessous la ceinture Satan frappe en bas et puis sur la chaude il frappe il s'en fout parce que c'est un criminel n'oublie pas ça c'est un voleur c'est un meurtrier il ne respecte pas les règles du combat tu comprends donc il ne respecte pas les règles du combat même si vous allez en vitesse je ne peux pas tout terminer je suis obligé de reporter la suite on voit quelques armes pour voir les esprits ils sont invisibles ils sont méchants alors pour les combattre efficacement il faut t'appuyer sur ce que Dieu a dit il faisait un 6-10 donc s'attacher à lui-même donc en tenant compte du fait que ta position est bien tu es élevé tu es assis avec Christ au-dessus des dominations il faut t'appuyer il faut t'appuyer il faut t'appuyer il faut t'appuyer prendre les armes prendre si tu ne les prends pas ça ne te servira pas on dit revêtez-vous plus bas il dit prenez revêtez-vous prenez ça tout ça c'est des actes c'est pas la peine d'aller dire Dieu Dieu ne viendra pas Dieu a fini il doit prendre les armes quand on recrute les militaires on les a formés il doit prendre leurs armes et il doit garder les armes sur lui mon ami parfois quand ils dorment là les responsables les sergents viennent passer pour voir si on arrive à te retirer ton arme ça c'est un problème un soldat on retire son arme c'est un danger donc tu comprends ces choses là il faut prendre et savoir les utiliser parce qu'il y a un mauvais jour pour tout le monde il y a un mauvais jour où les choses sont mélangées tu ne sais pas pourquoi c'est arrivé comment c'est arrivé et tu ne comprends rien il va te dire c'est ton mari c'est ta femme c'est le pasteur c'est le diacre c'est ton patron il est comme ça donc c'est pourquoi il faut comprendre ces lois spirituelles là qui vont te permettre d'aller donc de l'avant Dieu ne nous a pas laissé les mains vides pour cela il nous a donné il a préparé il a pourvu l'armement spirituel pour chaque chrétien afin que ces chrétiens ou ces chrétiens soient capables de contre-attaquer et défaire vaincre toute ruse offensive de Satan et la première arme on va aller dans le verset 14 verset 14 je vais aller dans les détails après après on va revenir il dit tenez donc ferme pour tenir ferme il faut quoi première arme ayez à vos reins la vérité pour ceinture la ceinture de vérité on n'a pas dit la vérité on dit la ceinture de vérité comprends la ceinture de vérité c'est l'arme principale parce qu'elle joint le haut et le bas non elle joint d'ici à la range il la range au pied la ceinture là c'est pas la vérité c'est la ceinture de vérité qui dit ça Jésus est la vérité jésus mon appel c'est de porter jésus on est de porter la ceinture de vérité c'est la ceinture de vérité par la ceinture de vérité c'est pas porté imagine nos militaires là regarde bien l'élément c'est la ceinture c'est la ceinture de la ceinture ça c'est le problème ça c'est le problème toi tu vas aller combattre ayant perdu ta ceinture tu vas faire quoi tu vas tirer comment tu vas te défendre comment la ceinture de vérité c'est la ceinture pas n'importe quelle ceinture la ceinture de vérité c'est la ceinture elle a plusieurs bon vraiment c'est j'ai noté plus de 15 versets dans la bible là je ne savais pas que c'était aussi riche que ça bon et il faut l'avoir à tout moment à nos reins le militaire qui est au front là il n'enlève pas la ceinture pour dormir la nuit s'il vous plaît nous voulons faire des choses nous sommes des soldats vraiment déréglés nous voulons faire des soldats obéis même ces chaussures là c'est un problème s'il est au front c'est pourquoi leurs habits là ça adapte à beaucoup de choses tu comprends ? il ne détache jamais la ceinture sauf s'il va aux toilettes il porte la ceinture là tout le temps mais quelle ceinture ? la ceinture de la vérité n'importe où dans n'importe quelle circonstance sa ceinture là est attachée c'est elle qui tient tout en place la ceinture là qui tient tout en place elle te permet ainsi de bouger de marcher de travailler librement tu comprends ? elle a plusieurs bon je vais peut-être donner des versets tu vas noter sinon si on apprend au niveau simplement ça peut être la ceinture là du logos ou du réman mais c'est ça c'est la première la forme la plus simple tu comprends ? le logos qui va t'informer et le réman qui va te donner de défendre va te donner une foi vivante vous ne pouvez pas être vainqueur si vous négligiez déjà la ceinture de la vérité au niveau de la vérité le logos ou de la vérité réman bon je suis obligé de raccrocher il y a-t-il à quelqu'un qui croira tu veux dire à Josué tu veux être comme un Moïse non ? tu veux dire la parole la journée prends le logos informe-toi et mets le réman en place tu vois il a médité il a médité quand le réman est arrivé il a parlé au soleil à la nuit mais quand il était assis où Dieu lui dit mais qu'est-ce que tu fais si Moïse est mort moi c'est pas mort Moïse est le vieil homme là il est mort toi Josué ton nom est différent Josué c'est le nom de Jésus dans l'ancien testament Josué c'est le même nom il lève toi fais tout ça c'est pourquoi c'est Josué qui a conquis toute la terre toute la terre promise alors si tu veux conquérir la terre promise tu prends la ceinture de vérité là comme une ceinture d'information tu dois te donner l'information de qui tu es qui est Satan qui est Dieu quelles sont les formes de guerre qui doivent être menées et au fur et à mesure que tu mens ça ça va devenir la parole la nourriture vivante quand Jésus dit que l'homme vivra de toute parole qui soit de la boule de Dieu et tu vois mon frère c'est important le logos que tu utilises là c'est ça qui va faire sortir le réman si tu n'as pas de logos sans réman le logos mon frère c'est le poulet qui est là il est vivant mais on ne peut pas le manger et vivre mais quand tu as faim si tu prends le poulet là tu le tues le logos va devenir réman et le réman c'est un poulet rôti dans lequel tu trouves des minéraux des vitamines quand tu le manges premièrement ça rassaisit ton ventre tu donnes la première force ça va devenir quoi le andunamo la force oui parce qu'il est en toi mais c'est pas fini on va développer d'autres éléments peut-être les minéraux et tout pour te permettre de vivre correctement et d'aller donc de l'avant l'application peut se faire dans tous les domaines il y a un ministère et Satan attaque ton ministère et tu ne sais pas quoi faire il faut aller d'abord à la ceinture des vérités le gosse quels sont ceux qui ont eu ces bagarres là comment ils s'en sont sortis comment ils ont combattu ils ont vaincu quand tu verras ça ça va se transformer en réman tu vas voir Esaïe 50 tu vas te donner une langue exercée et tu vas commencer à parler une langue exercée pour édifier les gens pour fortifier les gens mon frère, ma soeur c'est ça le gosse fait cela donc bon elle donne les informations et elle permet à l'homme dans 2 Timothée 3, 17 et 15 Paul dit que la parole de Dieu est la forme et la perfection de l'homme de Dieu afin qu'il agisse de Timothée tu dois étudier toi-même ensuite je vais te donner d'autres versets qu'on ne va pas lire Hébreu 5, versets 12 et 13 Hébreu 5, versets 12 et 13 Colossiens 3, 16 Hébreu 4, 12 tu connais l'épée du Saint on va les voir plus tard ensuite la ceinture de vérité on l'appelle ceinture mais parfois on l'appelle marteau tu comprends ? parfois 2 Pierre 1, 19 on l'appelle parole prophétique ce sont ces différents noms comme ça mais tu dois les avoir tout le temps avec toi c'est aussi par elles que tout a été fait Jean 1, verset 1 à 12 Hébreu 11, verset 3 c'est par la foi qu'on sait que tout tout a été fait par la parole donc Hébreu 11, verset 3 de Mouez puis Hébreu il soutient tout toujours par la parole Hébreu 1, verset 3 mais cette parole cette ceinture-là c'est aussi une semence 1 Pierre 1, 23 voilà cette semence que tu as été tout, tout, tout ensuite le Proverbe 4, verset 20, 23 elle devient un médicament pour toi ensuite le psaume 119 verset 1 jusqu'au verset 63 si tu veux jusqu'au verset 134 on va étudier les différentes caractéristiques c'est la ceinture de vérité alors si tu as tout ça et que tu l'as dit de te revêtir de prendre ça et que tu ne fais pas Dieu ne peut rien pour toi un militaire qui a été engagé qui veut être militaire dans l'armée on le forme on lui donne toutes les armes il ne prend pas vous voulez qu'on fasse quoi ? rien ? on le renvoie on doute s'il n'est pas un ennemi donc vous voyez frères et sœurs on est très loin on est très loin de la vie chrétienne on a réduit la vie chrétienne à avoir un travail à avoir un mari à avoir des enfants vous croyez que Jésus est venu payer ça pour que toi tu aies des enfants Jésus a quitté le ciel il est venu péché puisque son père est pour que toi tu aies un vélo tu crois ça ? te fous de lui pour régler tes petits problèmes que tu peux régler ton petit mauvais caractère il n'a pas besoin de ça il dit l'amour aimez-vous les uns les autres ? moi toujours mon frère deuxième arme la curate de justice tout le temps ça encore Ephésiens 6-14 la justice est une nature nous sommes justifiés à cause de ça on n'a pas de condamnation les passages tu connais mais la curate de justice ce n'est pas une identité c'est une arme mais il faut que tu saches que tu es justifié en toi tu es justifié par la vérité la vérité t'informe que tu es justifié et Romain 8-1 dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont justifiés et Romain 5-1 dit ceux qui sont justifiants on la paie avec Dieu mais la curate de justice maintenant va plus loin que ça c'est une curate qui va de ton cou jusqu'au genou et derrière ça va jusqu'en bas des fesses ce n'est pas un cuir seulement selon les Romains c'est en même temps et quand Paul parlait c'était autant des Romains c'est en même temps en fer et tu comprends et quand tu as ça Satan ne peut pas t'attaquer et te gagner parce que la curate cela va protéger tes poumons ton coeur ton ventre ton pancréas ton foie et toute ta colonne vertébrale donc tu as vu la ceinture de vérité la curate de justice il n'y a pas de condamnation Satan ne peut rien faire alors ce soldat là comment voulez-vous qu'il ne gagne pas il n'est pas condamné parce qu'il connait sa justification et il utilise la curate de justice tout le temps sur lui pour se garder se protéger Esaïe 59 on peut lire ça pour voir Esaïe 59 17 Esaïe 59 17 mon frère Esaïe 59 17 il se revêt de la justice comme d'une cuirasse c'est la même chose qu'on trouve depuis Esaïe déjà ses armes il se revêt de la justice comme d'une cuirasse comme d'une cuirasse donc contre les accusations du diable contre la peur qu'il veut qu'il met dans ton coeur quand tu sais que tu es justifié tu n'as plus peur de Satan et tu fais tout pour te tenir devant la présence de Dieu sans pleurer et elle va apporter quoi ? elle va te permettre de régner Romains 5 17 non ? il dit de régner dans ce monde là par le don de la justice et 1 Jean 5 que 13 tu as l'assurance de 13 que tu as la paix que tes priées sont exaucées tu n'as pas besoin de pleurer d'aller c'est que tu as un enfant justifié une fille justifiée donc tu vois c'est important bon il y a d'autres passages je vais sauter troisième arme les chaussures de paix il faisait 6-15 il faisait 6-15 si toi tu n'as pas la vérité la ceinture de vérité à terrain tu n'es pas à revêtir la curate de justice tu vas marcher quelle marche de paix tu vas marcher quelle marche de paix tu vas marcher la troisième arme tu vois quelle paix tu vas mettre quelle chaussure pour donner l'évangile de paix aux gens toi même tu n'as pas l'assurance tu ne connais pas que tu es justifié tu ne connais pas la vérité quand tu vois c'est tout le temps si vous croyez en Christ il y a ça tu ne vas jamais apporter la paix à quelqu'un la troisième arme là tu seras une équipe tu n'auras pas cette arme là tu te la mets à tes pieds que Dieu va te donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'apporter la paix chez les gens ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile ils sont beaux les pieds la personne connaît la vérité vit dans la vérité la vérité l'a franchie la personne n'est pas accusée condamnée elle est devenue justie de Dieu il a la paix avec Dieu maintenant il porte ses chaussures là avec joie personne ne peut le condamner dans sa maison personne ne peut le condamner son mari ne peut pas la condamner sa femme on ne peut pas le condamner donc c'est ça qui a fait que avec ça donc on peut voir ça dans Romains 16 20 on ne peut pas le lire Romains 16 20 et ensuite les autres quatrième arme le bouclier de la foi imagine-toi j'ai la ceinture de vérité qui attache le haut dans le bas et me donne la liberté d'agir j'agis avec liberté je suis justifié il n'y a pas de condamnation en moi Satan ne peut pas m'accuser personne ne peut m'accuser de la paix avec Dieu tu comprends et ça me permet de marcher maintenant librement mais avec ça Satan attaque par quoi évitez ainsi cela au verset 16 le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin pas besoin d'aller gêner prier la foi me permet de faire de grandes choses hébreu 11 par la foi on a fait ça mais ici la foi n'est pas une arme offensive elle est une arme défensive elle est éteinte si je voudrais donner des témoignages on va quitter si tard mais c'est à toi d'aller voir elle éteinte elle te donne le pouvoir d'éteindre tous les traits enflammés s'attend les envois mais quand ça arrive tu as bien trouvé qu'il y a la paix la justification la vérité la flèche s'éteint toute seule d'elle-même pas besoin d'aller gêner prier quand tu parles je n'ai prié sans paix ça ne t'attend pas ta tête dans ton lieu de prier quand tu quittes là-bas quelle assurance tu as tu n'as pas la paix tu n'es pas justifié tu n'as pas porté la ceinture de vérité et ça t'envoie des traits enflammés vous ne vous en sortirez pas vous ne vous en sortirez il n'y a pas un point même l'église locale c'est ça la famille c'est ça l'église de travail c'est ça l'église de travail l'église de travail sur tous les fronts là où on ne l'attend pas il attaque il attaque il attaque mon frère te voir non il attaque toutes sortes donc le bouclier de la foi te permet d'arrêter les tentations d'arrêter les pensées impures tout ça et quand il y a ça tout de suite là tu vois le casque du salut donc le salut peut se mettre bien puisque le bouclier de la foi a enrayé tous les traits enflammés le bouclier de la foi qui a enrayé toutes les choses va permettre que tu aies le casque du salut sur ta tête contre les mauvaises pensées c'est facile maintenant puisque le bouclier de la foi a enrayé les traits enflammés porter le casque là du salut pour envoyer le salut aux gens tes pensées sont alignées sur les pensées de Dieu tes pensées sont des pensées porteuses de foi d'espérance et de salut donc tu vois tu commences à devenir efficace ton ministère de témoin là commence à porter des fruits parce que ton ministère de témoin était arrêté tu ne voulais plus témoigner tu ne veux pas aller en ville témoigner c'est pourquoi tu n'as pas gagné des armes depuis des années parce que tu n'as pas l'assurance Satan t'accuse en disant toi tu vas aller dire cette femme là elle est comme ça toi même tu n'es pas une bonne femme dans ta maison il y a des bagarres dans ta maison toi et ton mari c'est bagarre tu ne pars pas c'est ça le cas du salut là non c'est pour toi mais ça te permet d'avoir des bonnes idées des bonnes pensées alignées sur les pensées de Dieu quand tu pars tu apportes le salut ça c'est le cas du salut les rues du diable là tu les mets de côté tout cela dans 2 Corinthiens 2.11 et dans les autres éléments que 6ème arme l'épée de l'esprit verset 17 verset 17 prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu regardez au commencement c'est un truc de la vérité la parole de Dieu est la vérité ça c'est qui tu donnes et qui attache les deux ça c'est défensif plus que moins vers la fin tu découvres un autre aspect mais ce n'est plus la ceinture de vérité c'est devenu la parole de Dieu l'épée de l'esprit alors tout de suite tu as une arme offensive et c'est pourquoi Jésus dit il est écrit pourquoi David dit je vais te couper la tête pourquoi Jésus dit soleil pourquoi parce qu'ils ont la paix maintenant ils ont l'assurance tu ne peux pas utiliser la parole comme épée tout le monde dit non on va proclamer tu vas beau proclamer il n'y a pas d'assurance en toi tu ne crois pas tu ne parles pour parler seulement tu n'as pas d'assurance tu as vu ces alliés là ce n'est pas des armes puées au hasard on te dit prends-les comme ça réveille-les comme ça on n'a pas dit de les changer en ce moment la parole dans ta bouche est feu tu as dit que la parole du roi est puissante c'est un roi un homme une fille une femme va étudier ça prends tous les versets va étudier ça tu vas quitter ta zone de ténèbres là inutilement tu vas arrêter de condamner les gens tu vas condamner les gens pourquoi si tu as condamné quelqu'un tu ne le connais pas va le voir si tu sais que c'est vrai va le voir et toi tu condamnes tu critiques chez toi tu n'as pas de preuves les gens ont dit les gens veulent qu'ils veulent gâter là tu ne connais pas les gens tu dis que celle-là est ta copine tant que vous mariez et tant que vous n'êtes pas marié vous êtes bonne copine tu te maries maintenant si Dieu te fait grâce de tomber sur un bon un mari quand même qui a un peu de moyens et qui vient elle vient elle vient trouver ta maison on dirait sa maison est meilleure que ma maison Françoise c'est ce qu'il a fait pour toi et puis les patrons là tu vois elle a entendu gâter non ce qu'il a fait pour ses parents c'est trop même sa petite soeur là-bas je suis allé chez elle il a fait des beaux tout 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 et toi ton coeur de bagabara tu ne vérifies mais des femmes même je ne comprends pas tu n'as pas vérifié ton coeur là-bas pourquoi là-bas pourquoi maintenant le mari vient du travail tu viens trouver la femme là elle assise sa bouche là c'est comme viande de 5 francs je ne comprends pas pignons nous n'avons pas trois kilos je n'aime pas demi-kilo je n'aime pas pas demi-kilo je ne comprends pas je ne comprends pas Moi, tu traites comme ça. Même ce Ghenéba là. Elle a fauté en Askaï. C'est moi, tu donnes le tissu de l'Agi Bukhari. L'Agi Bukhari, Pierre. Et maintenant, ça va moussa Pierre. Tu dis que tu m'aimes. Elle se met à pleurer. T'as signé après. Pourquoi tu pleures ? Tu t'as donné les larmes pour pleurer ? Il faut qu'il n'y ait pas de pleurer. Ah, Seigneur. Quand je les vois, Papa, il faut parler à tes enfants là. Papa, c'est de quel ? Les garçons qu'ils ont mariés là. Il faut parler à tes enfants là. Ah bon. Quand tu voulais, Quand on t'a dit qu'il n'y a pas de mariés là, tu as accepté. Il faut s'en parler. Il rappelle lui là. Et il a dit à quelqu'un qui était dans notre église ici. Et il ne se rappelle pas. Tu n'es pas à se marier. Dieu lui a parlé. Il est venu me dire. Moi, il dit ok. Emmanuel parle. Les gens sont mariés. Aujourd'hui, ils ne sont pas ensemble. Ils ne voient même pas. Ils ne se saluent même plus. Le gars est parti emprunter Prado pour venir garder devant ta porte. Il dit que Prado est un peu. Il faut qu'il n'y ait pas de mariés. Sa chaussure là. Tout est emprunté. Quand il sort, il dit. Tu sais, quand on est à Paris au cinquième arrondissement là. Le cinquième arrondissement. Il n'a même pas vu Guy Kofet. Tu parles de Paris. Les filles, elles aiment qu'on est flat. Tu es à Paris. Comment tu ne sais pas. C'est nous. Nous là. C'est nous qui avons fait ça. Ah bon ? C'est autour. Bon, viens voir ma... Salut ma maman. Enchant, il a emprunté 5 000 francs-mains dans sa porte. Quand il va partir, il dit maman. Maman, viens 5 000 francs. Ça, ce n'est rien ça. On va voir le reste. Et tu pars de marié. Une fille a fait dans une église. Il a flatté le pasteur. Un monsieur est venu, il a flatté le pasteur. Troubler le pasteur. Donner. Les pasteurs aussi aiment ça. On dit, il y a un gars qui est venu. Diacre. Il fait tout pour le mettre à la première place. Maintenant, son mari, le gars, c'est chaud. La même nuit, son mari, la fille, la fille, c'est levée pour aller boire de l'eau. En allant boire de l'eau, en allant aux toilettes, elle est partie en revenant, elle est partie au frigo pour ouvrir. Quand elle a ouvert le frigo là, elle a vu quoi ? Des têtes humaines, des bras humains. Elle veut crier. L'homme l'a dit, alors, tu veux crier, pourquoi ? Tu n'as pas dit que tu veux être riche, non ? Il dit, tu es le prochain sacrifice. Qu'est-ce que ça ne t'arrive jamais ? Les rues du diable, ils flottent les chrétiens comme ça. Vous mettez un mari avec quelqu'un qui est avec un fauteuil là, un tissu là, vous grandissez ensemble. C'est pas mieux ? Vous grandissez ensemble ? Je vous ai vu ? Quand il s'est marié, quand il s'est... Oui, je vous ai vu. Mais aujourd'hui, quand je les regarde, c'est bien. Mais toi, tu peux prendre en haut, tu peux descendre en bas. Mon bureau était rempli de gens comme des filles qui viennent payer. Papa, il a fait ça, il a fait ça. Je dis, mais moi, je t'ai dit ne pas te marier là, c'est un escroc. Maman, je t'ai dit, ne pas te marier là, c'est un escroc. Marie-toi, même si c'est l'hippico, d'être dormi sur l'hippico. Dieu va vous donner des choses. Je n'ai pas cette chose. Je n'ai pas ça. Non. Quand je me marie, au début de la vie, je n'ai même pas de bons fauteux. Ça va venir. Ça va venir. Pour mon frère. Mais c'est ça. j'ai vu Eloi avec Rosalie. Je les ai vus au départ. Je connais tout le monde, je les ai vus au départ. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas des milliardaires, mais ils mangent, ils boivent bien, ils sont tranquilles. Moi, j'étais directeur général. Je partais manger chez lui. Sa femme fait des petits plats là. On s'assoit en cause. Lui, il est ouvri dans l'usine. Moi, je suis directeur. On était des amis. Je partais manger. Quand je partais en Angleterre, Jésus allait prier avec lui. Au moment, on priait, 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 dans son petit salon là. L'esprit est descendu sur lui. Il a commencé à prophétiser. Il n'avait pas de billets, il n'avait pas de visa. C'est lui qui a prophétisé. Ce que tu as entendu, tu vois là. Tu comprends ? Il a fait grandir. Il a fait grandir. Quand, qui savait que David pouvait être un grand roi comme ça ? Un petit berger. Un petit berger. Le plus grand roi de la terre. Il a fait grandir. Il a fait grandir. Il a fait grandir. Il a fait grandir. Ma destinée dans ta main. Tu vas l'accomplir. Il va te conduire pas à pas. Il va te faire entrer dans certains dédales. Il va te diriger. Il va te conduire. Je ne vais pas déranger notre général. Mais je voulais te le déranger comme si c'était un chrétien. Il est assis ici. Il est une haute autorité du pays. Mais quand on est venu ici, sur ce terrain-là, il n'y avait rien. Il y avait un petit bâtiment ici. Caillou, sans fenêtres, sans porte. Il n'y avait rien de tout ça, là. La boulevard circulaire, là. Il n'y avait qu'un inspecteur en face, là. Il y avait un gars qui travaillait à l'ambassade de France, derrière. Il n'y avait rien. Pas d'électricité. Parce que les gens nous ont maltraité tellement qu'un ministre qui apparemment dit « Bon, comme le ministre l'a cherché des problèmes, on va aller, on a un terrain, on est venu mettre là-bas. » Le Tom qui est aujourd'hui général tout ça, s'est donné à Christ ici, sur des cailloux. Il devait être lieutenant, je crois. Le capitaine n'était pas à l'époque. Il est venu avec un autre là, pour d'autres, je ne sais pas qui, je ne me rappelle plus. Cela veut dire, moi, je vais me convertir ici, là. C'était son territoire. Tu comprends ? Les rues du diable, il te montre des choses qui... Il ne faut rien. Des solutions apparentes. C'est pour se tromper. Quand il devait être démissionné, tout le monde devait me voir. Le papa, l'Amizana, je respecte. On l'a envoyé, il dit de ne pas démissionner. Papa, feu, et pas mon tauré, les gens adés. Tu veux aller où ? Avec tous ces postes-là ? Tu m'as envoyé des gens partout. Tu m'as envoyé appeler au village. Les gens croient que c'était fou. Avec tout ça, l'argent. Tu vois, ils disent être pasteur. Non, mais il n'y a pas serré. Mandiant. Parce que ça, les pasteurs n'avaient pas de prado. C'était des vélos. Au lieu de prado, c'est vélo. Prado, il y a des vélos. Et toi, il y a quitté le directeur général. Tu fais un directeur général, qui est mobile. Mais j'étais sûr que... Une dame, il vient d'entrer. Le jour où j'ai déménagé, près de 5 ans, mon chauffeur a ramassé mes bagages avec le camion de l'entreprise pour déménager. Quand il a fait un premier déménagement, il me dit, patron, c'est fini comme ça. Il me dit, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de cuisinière. Il n'y a pas de frigo. Il dit, tu as été le patron de la plus grande entreprise. Tu n'as pas de frigo. Est-ce que moi, je suis né avec de frigo ? Oui, je n'ai pas de frigo. Tu comprends ? Oui, je n'ai pas de problème. Je n'ai même pas... J'avais acheté un terrain dans la ziga. C'est là-bas, encore au même état. Pas de maison. On était à une location ici. Il y a des lois, il y a des lois. Je me disais, soit il est fou, il a volé l'argent, il a bouffé après. Il y avait la plus vieille voiture près de Ouadou, 24 ans, R12. Il y a une R12. Quand on s'en va pour faire l'exemptation de vœux à la présidence, quand on a fini de prendre de vœux, tout le monde démarre sa voiture. Mais les militaires viennent pousser ma voiture. Et les chrétiens disent, on ne dit pas papa, on dit pasteur. Toi, tu nous honnes. On a appris que c'est ta seule voiture qu'on a poussée à la présidence là-bas pour démarrer. Ils se sont fâchés. Ils m'ont appelé là. Je ne sais pas si madame de la vœux quoi, une R9. Ils m'ont fait venir dans la petite église ici. Ils m'ont fait venir ici. Mes chrétiens, le porte-parole était Maman Drabo. Ils m'ont tapé dessus. C'est ma vieille voiture là. Tu gardes notre nom. Toi, tu es pris pour nous. On a des nouvelles voitures. On a des maisons. Toi, tu es avec cette vieille voiture. Ils refusent. ils m'ont donné la 309 là. Ça n'a pas duré depuis de donner à quelqu'un. Je ne suis pas habitué au voitures que je dis que c'est mon ami. Tu comprends ? Tu es russe du diable. Il veut te faire monter vite. Je ne vais pas vous déterrir les diables 21h, 22h. Je vais vous dire quelque chose là. Demain, c'est une journée spéciale. Il y aura des messages forts demain. J'ai voulu le faire pour que je commence à prier demain soir sûrement. La réunion demain soir. Depuis samedi. Mais il fallait que je parle de ces bases là pour que les choses soient simples. Que tu ne crois pas que l'onction suffit. Tu ne connais pas Éphésiens 6. La force du Seigneur par sa force toute puissante. Si tu ne connais pas ça, tu ne vas pas réussir. Tu vas lutter. Tu vas transpirer. Tu seras déçu. Tu vas croire que Dieu ne t'aime pas. Alors que Dieu dit si tu connaissais les lois du ciel, tu vas régler son pouvoir sur la terre. tu vas commander au matin et le matin tu vas t'obéir. Tu vas lier et délier. Voilà tous les secrets du christianisme qui sont ces verbes-là. Connaître les lois du royaume régler leur pouvoir en liant et déliant et en manifestant le rhum des cieux. Partis par la gloire de Dieu Dieu aussi te bénit et tu aides tes frères et tes soeurs. et le combat spirituel qu'on va continuer à voir. Cette conférence est pour débroussailler. Ça va nous aider à aller de l'avant. Comme je l'ai dit, demain encore c'est férié. Ne te laisse pas prendre des pièges que tu as des programmes à la maison. On va commencer le premier message en 9h30. 9h30 on va commencer le premier message le deuxième message tout ça là toute la journée de demain on va aller vraiment en arrière en plus encore que samedi il y a des gens qui ont des maris et samedi ne pourront pas être là mais ils vont prendre ça plus tard samedi sûrement ce sera un temps soit demain soit la prière et puis je mets il fallait d'abord ça l'avant la prière parce qu'on n'a pas vu la dernière arme si on voyait là c'était la septième arme ils priaient toutes sortes de prières ils priaient pour les saints c'est la dernière arme qu'on pourrait voir là le reste là c'est pas un problème donc votre travail votre prospérité là ce n'est rien si tu fais ce qu'il y a ton projet peut monter l'élimine va venir avec une ruse mets ton projet à terre et tu repars à zéro comprenez on va s'arrêter là parce que les gens doivent aller il est tard de prier excellent père de grâce merci pour ton amour et ta bonté merci pour ta fidélité pour ton peuple des hommes et des femmes excellents que ton amour tu as choisi tu as sauvé mais plusieurs sont dans l'ignorance à cause de ça ils ne savent pas comment réussir mais qu'à travers le peu que nous avons pu dire depuis hier et aujourd'hui qu'il soit éclairé qu'il ait la révélation qu'il marche dans cette révélation et que leur vie en soit transformée qu'il exerce l'esprit de conquérant vainqueur et qu'il impacte aussi leur famille leur église locale leur travail leur quartier leur ville leur pays faire merci ceux qui sont dans l'église virtuelle les internautes la grâce est sur eux donne-nous de tout préparer afin que demain soit une journée conduite par toi que tu nous guides que tu nous diriges et que la gloire te revienne merci Père c'est au nom de Jésus que nous avons prié pour le peuple de Dieu dit Amen Amen voilà ne crois pas qu'on n'a pas prié tu as tu tu as tu